Actualité nationale à présent et l'on parle politique avec le mouvement du peuple pour le progrès qui sonne la mobilisation tout à zimut de ses militants dans la perspective du renouvellement des structures de base du MPP. La rentrée politique hier jeudi dans la matinée s'enchaîne avec l'Assemblée générale de la section Kadiogo du parti majoritaire dans l'après-midi. Maxime Zongo. Restauration de l'autorité de l'État et défis sécuritaires c'est autour de cette thématique que le MPP, le parti au pouvoir, a organisé ce jeudi sa rentrée politique 2017-2018. A l'occasion de nombreux engagements ont été pris et pour leur réalisation une mobilisation des militants s'imposent. Cette rentrée politique est une rentrée de nouveaux départs, de nouvelles mobilisations, de nouveaux engagements. Afin de répercuter les principales décisions au niveau de la base, la section du Kadiogo a à son tour sonné la mobilisation de ses militants. Objectif, passer le message et expliquer dans les détails les concis du parti. Il s'est agi pour la section provinciale du Kadiogo de rappeler tous les responsables de structure au niveau de la province pour qu'on se retrouve ce soir et recevoir et recueillir les informations au niveau du parti. Et les dernières décisions afin que nous puissions perpétuer ces décisions et replier ces décisions au niveau de la base. Au cours de cette Assemblée Générale marquée par une dizaine d'interventions, le bilan partiel du président Roque Marc-Christian Caboret a été présenté au public. Un bilan jugé positif. Et pour faire bouger davantage les lignes, Simon Compaoré, le premier vice-président, a invité l'ensemble des acteurs à un sursaut patriotique et précisé que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin de renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !